Servier est l'un des tout premiers groupes pharmaceutiques européens en termes d'investissement en recherche. Chaque année, le groupe français, dirigé par une fondation, investit 25% de son chiffre d'affaires dans la recherche et le développement de médicaments innovants dans les domaines de la cardiologie, du métabolisme, des neurosciences, de la rheumatologie ou de la cancérologie. À Croissy, l'oncologie avance à grands pas. Conscient des défis que représente la recherche dans le domaine de l'oncologie, nous focalisons nos efforts sur des cibles qui nous paraissent les plus pertinentes et les plus originales. Nous nous appuyons sur les progrès de la connaissance et le progrès technologique, que ce soit dans le domaine de l'imagerie moléculaire, dans le domaine du génie génétique ou dans le domaine de la thérapie cellulaire. Et nous appuyons cette recherche sur le fait d'établir des partenariats, que ce soit avec le monde académique, de grandes institutions comme l'Inserm, le CNRS, l'Institut Curie ou l'Institut Gustave Roussi en France, ou que ce soit à l'international, aux États-Unis et en Amérique du Nord, mais également en Chine et en Australie. En cancérologie, Servier travaille sur plusieurs voies de recherche comme la poptose, qui induit la mort des cellules tumorales, l'immunothérapie, mobilisant le système de défense du patient pour isoler, affaiblir et détruire la tumeur, ou à la découverte de nouvelles molécules qui permettraient de freiner la croissance tumorale. En fait, les cellules cancéreuses prolifèrent parce qu'elles sont devenues immortelles. Et elles sont devenues immortelles parce qu'elles expriment des gènes qui les rendent résistantes à la mort. Et bien, chez Servier, nous développons toute une collection de candidats médicaments qui sont capables d'inhiber ces inhibiteurs de mort, donc qui sont capables d'induire, moins par moins ça fait plus, qui sont capables d'induire la mort spécifiquement dans les cellules cancéreuses. Ce que l'on voit sur ce film, on a des cellules cancéreuses qui sont en train de proliférer. On les a traitées et on voit que ces cellules, très rapidement, meurent. Ce que l'on visualise ici par le fait qu'elles deviennent vertes, on voit que toutes les cellules dans cette culture deviennent vertes, c'est-à-dire meurent, et donc redeviennent sensibles à la mort. On a transformé des cellules cancéreuses immortelles en des cellules qui répondent à notre candidat médicament. Ce candidat médicament, aujourd'hui, est à l'essai chez des patients atteints de formes graves de leucémie et de l'infôme, c'est-à-dire un cancer des cellules du sang. Une autre voie de recherche consiste à freiner la migration des cellules cancéreuses. Une des caractéristiques des cellules cancéreuses, c'est cette capacité qu'elles ont à envahir les tissus autour de la tumeur. Et c'est ce qui va donner de naissance à des métastases. Sur ce film, on a volontairement créé un espace vide et on voit les cellules cancéreuses qui migrent vers l'espace laissé libre. Eh bien, chez Servier, nous avons découvert un médicament qui est capable d'inhiber cette capacité migratoire des cellules cancéreuses. Et depuis quelques mois, on est en train de tester ce médicament chez des passants atteints de glioblastome, c'est-à-dire un cancer du cerveau avec un pronostic extrêmement péjoratif. On va également tester ce médicament dans un sous-type de cancer du poumon. L'amélioration des connaissances permet aujourd'hui d'arriver à caractériser chaque tumeur de chaque patient et ouvre ainsi la porte à une médecine dite personnalisée. Il y a encore beaucoup de champs de recherche, notamment pour développer des techniques diagnostiques pour déterminer quel type de cancer a chaque patient, ce qu'on appelle biomarqueur, et ainsi éviter des traitements inutiles qui peuvent parfois être toxiques. Chez Servier, on a énormément investi sur les capacités scientifiques et technologiques pour être capables de développer des médicaments dans cette nouvelle ère de médecine personnalisée. Et à travers ce qu'on appelle la recherche transnationale, pouvoir donner aux bons patients les bons médicaments au bon moment et à la bonne dose, et aussi de les développer plus rapidement. Et ce sont les défis de la cancérologie dans les années à venir. Des défis que la recherche Servier compte relever avec ses partenaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !